Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour une vidéo qui va montrer comment apprendre des tables de multiplication rapidement à des enfants. Donc en l'occurrence, j'ai eu une fille qui devait apprendre ces tables et puis elle n'avait pas assez de temps avec les méthodes classiques. Alors je ne parle pas pour les tables de 2, de 3, mais on va attaquer directement les tables un peu plus... Ce n'est pas très compliqué, mais les tables de 4, 6, 7, 8. Alors après avoir recherché sur le net, sur la toile, quelles étaient les astuces, il y a des techniques. Alors ça va nécessiter du travail en amont, c'est ce qu'on retrouve avec la technique. Cette technique va être d'imaginer les nombres, de demander à notre enfant de dessiner pour chaque nombre de 0 à 9 pour chaque chiffre. de 0 à 9, un dessin, c'est-à-dire le 1, ça peut être, je ne sais pas, un crayon droit ou quelqu'un qui se tient très droit. Le 2, ça peut être un signe, l'animal avec le coureur courbé. Le 3, ça peut être, par exemple, un bonhomme, un visage avec un gros ventre, par exemple, le 4, un bateau avec une voile, par exemple, etc. Et donc l'enfant va dessiner ça, vous lui donnez une page. Donc ça va être les multiplications rigolotes. Le mot rigolote, ça va être beaucoup plus intéressant déjà pour l'enfant, donc ça va être quelque chose de motivant. Et dans sa tête, le fait de passer par des images va faciliter l'apprentissage des tables qui seront quand même connues d'une façon classique. Donc vous allez devoir préparer ces multiplications rigolotes en mettant des dessins, les dessins qu'a fait l'enfant. Et donc vous allez les arranger, vous allez recréer une page par multiplication. Et c'est cette page que vous allez donner à l'enfant pour qu'il vous raconte une histoire. Donc là, je vais prendre l'exemple de, par exemple, ma fille, elle a choisi pour le 9, Hulk. Donc le boss représente son gros bras. Et elle a choisi aussi pour le 8, un ours. Donc l'histoire qu'elle m'a racontée, c'est qu'il y a Hulk et l'ours qui se discutent. Le 7, et le résultat, ça donne. Donc le 7 des 10 ans, c'est le docteur. Et le 2, c'est le signe, l'oiseau. Donc l'histoire qu'elle m'a racontée, c'est qu'il y a une grosse bagarre. Donc le docteur, il doit venir, il intervient. Et puis comme Hulk, c'est un peu de la magie, tout ça, il soigne en transformant le tout en signe. Ça fait apaiser, ça fait la paix, le calme sur le lac. Voilà l'histoire qu'elle m'a racontée. Et ça, vous allez demander à votre enfant qu'il raconte lui-même avec ses propres mots. C'est les 8 ou 9 lignes par table que vous allez lui donner. Et il va vous raconter une histoire. Et c'est ça qui va être la première étape pour se remémorer l'histoire. La deuxième étape va consister à interroger votre enfant. Donc au lieu de lui dire combien, 8 fois 9. Et maintenant, vous allez cacher la feuille. Et vous allez lui dire, raconte-moi le 8 fois 9, ce que ça représente. Donc lui, il va vous dire, c'est Hulk contre l'ours. Et ça donne le résultat du docteur avec le signe. Ok, très bien. Et vous ne demandez pas les chiffres du résultat. Vous ne lui demandez pas encore que ça fasse 72. Il faut qu'il vous donne les 4 images. Et vous l'interrogez donc sur la totalité des multiplications. Et vous lui demandez de vous raconter les histoires. Vous pouvez faire une pause de 5 minutes après, ou 10 minutes. Même une heure, si vous voulez. Ce qui va compter, c'est qu'il aura mis une heure au total pour apprendre la multiplication. Peut-être 4 fois un quart d'heure. Ça ne sera moins que ça. Mais vous verrez, ça va très vite avec ces multiplications rigolantes. Donc, troisième étape, l'étape suivante, ça va être, cette fois-ci, vous allez lui dire les chiffres et il doit vous renvoyer le chiffre. Mais il va prendre le temps de se rappeler l'histoire. Et il va vous le dire à voix haute. Donc, vous lui dites 8 fois 9, quand même. Lui, il doit vous dire, ah, c'est l'ours qui se bat avec Hulk. Ça donne le docteur avec le signe. Ça donne 72. Ça fait 7 et 2, ça fait 72. Vous allez juste lui demander de vous donner le résultat. Donc, cette fois-ci, vous l'interrogerez 8 fois 9. Et vous lui laissez du temps. C'est-à-dire, ce n'est pas comme les multiplications instantanées. Donc, il va se remémorer l'histoire. Et il va vous donner le résultat. 7, 2, 7 dizaines, 2 unités, c'est-à-dire 72. Ce qui va compter, c'est qu'il sera sûr du résultat. La différence avec les multiplications classiques qui sont apprises par répétition classique, c'est qu'on se trompe dans les chiffres. Les chiffres n'ont plus la même signification. Ici, avec ces multiplications rigolotes, l'enfant crée une histoire dont il est certain. Donc, dans sa thèse, bien sûr, il va devoir se rappeler des chiffres. Donc, là, on est dans la phase d'apprentissage. Mais ça va très vite se transformer, très rapidement dans la tête. L'histoire revient instantanément. Les images et l'enfant, à la fin même de l'heure pendant laquelle vous l'interrogez, il connaît les résultats. Vous vous dites 8 x 9, il prend peut-être une seconde de réflexion et il vous dit 72. Le lendemain, il révise, toujours avec la feuille des multiplications rigolotes, il révise les tables une semaine plus tard également. Et à la fin, il les connaît définitivement. Voilà. Donc, si ces techniques vous plaisent, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air sur YouTube. Et vous pouvez également regarder d'autres vidéos. Merci et à bientôt. Merci.